Yes! Bienvenue à tous! Est-ce que vous allez bien? Heureux de célébrer Noël, de prendre un temps à s'arrêter et célébrer Noël en famille, ensemble. C'est avec grande joie. Et vous savez, la famille, on ne la choisit pas. C'est une réalité, mais on atterrit dans notre famille, on ne la choisit pas. Des fois, c'est positif, des fois, c'est négatif. Mais peu importe, on l'aime. Mais vous savez, j'aime croire et j'aime dire que l'Église ici, le portail, c'est une famille. Et combien sont d'accord pour moi pour dire que nous sommes tombés sur une belle famille? Si tu n'es pas en train d'applaudir, c'est que la personne à côté de toi te juge en ce moment. Donc, fais juste dire oui, oui, c'est une belle famille qu'on a. Oui, le portail. On voulait aussi prendre ce titre-là, du moins essayer de tout faire pour rendre ça chaleureux, pour essayer d'être convivial. On a un goûter à la fin de la réunion ensemble, parce qu'on va pouvoir manger, prendre un café ensemble. Et on voulait rendre ça le plus familial possible, puisqu'on croit que la famille, c'est important. On croit qu'on est une famille. Mais aussi parce qu'il y a des gens ici, ce matin, que votre famille est peut-être loin. Loin. Et vous voyez tout le monde qui festoie en famille. Et vous, peut-être que vous ne les voyez pas ou peu. Peut-être que vous avez perdu des êtres chers. Et votre famille est moins nombreuse qu'auparavant. Peut-être même qu'il y a des chicanes dans vos familles. Et c'est des réalités qui se passent. C'est des réalités qui sont vraies. C'est des réalités. C'est la vraie vie. Alors, ce matin, on voulait vous offrir, nous offrir un Noël en famille. Parce que, laisse-moi te dire, même si tu es loin de ta famille, tu ne la vois pas ou peu. Et il y a toujours une famille ici au portail pour toi. Amen. Good, good, good. Oui, vous pouvez applaudir pour vrai. Parce que sinon, la matinée va être longue. Une des choses qu'on fait en famille, c'est une des choses que je veux essayer d'instaurer dans ma propre famille. Mais je sais que plusieurs d'entre vous aussi, vous l'avez grandi avec cette tradition-là. Ou est-ce que vous avez lu le texte de la nativité. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà lu le texte de la nativité à Noël? Je ne sais pas. Donc, super. On va lire ensemble et je vais lire pour vous Matthieu, chapitre 1, verset 18. Et on va lire ensemble le texte de la naissance de Jésus-Christ. Alors, voici, je lis une bonne partie pour qu'ensemble, on puisse vraiment juste se rappeler ce moment précieux où Dieu a envoyé son Fils. Donc, voici, verset 18 dans Matthieu. Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ vint au monde. Marie, sa mère, était liée par fiancé à Joseph. Or, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit avant qu'ils n'aient vécu ensemble. Joseph, son futur mari, était un homme bon et droit. Il ne voulait pas se livrer au déshonneur, la livrer au déshonneur. C'est pourquoi il se proposa de rompre ses fiançailles sans débrouter la raison. Évidemment, quand ta blonde vient t'annoncer qu'elle est enceinte du Saint-Esprit, tu trouves ça bizarre. Donc, il voulait essayer d'un peu récupérer tout ça. Il réfléchissait à ce projet quand un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit, « Joseph, descendant de David, ne craint pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit-Saint. Elle donnera naissance à un fils, tu l'appelleras Jésus. C'est lui, en effet, qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arrivera pour que s'accomplisse cette parole du Seigneur transmise par le prophète. « Voici, la jeune fille vierge sera enceinte et elle enfantera un fils que l'on appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. » À son réveil, verset 24, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait commandé. Il prit sa fiancée pour femme, mais il n'y a pas de relation conjugale avec elle avant qu'elle ait mis au monde un fils auquel il donna le nom de Jésus. Jésus était né à Bethléem, en Judée, sous le règne d'un roi Hérode. Or, les mages venant de l'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? » Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus lui rendre hommage. Et le roi Hérode a pris la nouvelle. Il en fut profondément troublé et tout Jérusalem avec lui. Il convoqua tous les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi qui comptaient son peuple et leur demanda où devrait naître le Messie. « À Bethléem, en Judée, lui répondirent-ils. Car voici ce que le prophète a écrit. Et toi, à Bethléem, le village de Judée, tu n'es certes pas la plus insignifiante des chefs lieux de Judée, car c'est de toi que sortira le chef qui, comme un berger, conduira Israël, mon peuple. » Verset 7. « La tuée Hérode fit appeler secrètement les mages et se fit préciser à quel moment l'étoile leur était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant, « Allez là-bas et renseignez-vous avec précision sur cet enfant. » « Quand vous l'aurez trouvé, venez me le faire savoir pour que j'aille moi aussi lui rendre hommage. » « Quand le roi leur eut donné ses instructions, les mages se mirent en route. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle revient. » « Elle parvint au-dessus de l'endroit où se trouvait le petit enfant. Et là, elle s'arrêta. En revoyant l'étoile, les mages furent remplis de joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à genoux, ils lui rendirent hommage. » « Puis ils ouvrirent leur coffre et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myre. Cependant, Dieu les avertit par un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode. Ils s'engageaient et regagnarent donc leur pays par un autre chemin. » C'est dans cette... Matthieu et chaque évangile nous racontent un peu différemment la naissance, différents détails de la naissance, mais c'est dans ce contexte-là que Matthieu nous le raconte. Et j'aimerais attirer notre attention vers la visite des mages ce matin. Prendre juste quelques instants. Il y a trois personnages sur lesquels j'aimerais m'arrêter. Premièrement, il y a les mages. Les mages, dans l'histoire, sont des gens très considérés par les rois. Ils formaient le conseil secret des rois. Ils se voulaient à l'étude de la nature, même à l'adoration de la nature, spécialement de l'astronomie. Alors, il faut comprendre que les mages, c'est des non-croyants. Et il faut comprendre qu'ils ne sont pas nécessairement trois. On ne dit pas qu'ils sont trois. Ils sont non-croyants. Et ils voient une étoile bien spéciale qui rappelle en eux peut-être des prophéties qu'ils avaient déjà entendues concernant le roi des Juifs, concernant ce Messie qui allait arriver dans la religion des Juifs. Alors, ils sont conduits. Ils sortent de chez eux, perdent de chez eux. Ils sont conduits par l'étoile. Alors, je ne sais pas si j'ai pensé à le faire, mais je crois qu'il y a une étoile ici dans la salle. Est-ce qu'il y a une étoile ici dans la salle et il y a une personne? Tu dois être conduit par l'étoile. Elle est en dessous de ton siège. Regarde en dessous de ton siège. Est-ce que, ouais, c'est fait? Il y a une étoile en dessous d'un siège à quelque part dans la salle. OK? Regarde en dessous de ton siège. Et si tu es conduit par l'étoile, tu gagnes un cadeau et tu peux venir le chercher en avant ici à moi. Il y a des sièges vides. Oh, yes, sir! Viens me voir, viens me voir. L'étoile. Oh, good! On peut l'applaudir, Roderick. Yes! J'ai un cadeau pour toi. En plus, dernièrement, tu me disais que tu cherchais de la... Good! En plus, tu me disais que tu cherchais de la musique. En fait, tu vas pouvoir le déballer. J'ai un cadeau pour toi. Non, non, tu peux le déballer chez toi parce que ça a l'air compliqué à ouvrir. Mais je ne te dis pas c'est quoi, mais ça va être bon à écouter. Génial! On peut applaudir. C'est Noël! OK, good! Les mâles sont conduits par l'étoile et ça l'amène à découvrir l'enfant plus tard. On va le voir ensemble. Mais les mâles étaient considérés comme les gens les plus sages de l'époque. Et c'est intéressant parce que les hommes les plus sages de la Terre vont suivre l'étoile et vont rencontrer Jésus. Laissez-moi le refraser. Les gens les plus sages sont ceux qui cherchent Jésus à Noël. Les gens les plus sages vont chercher Jésus-Christ à Noël. Ça nous dit que nous sommes venus pour lui rendre hommage. Vous savez, ce matin, c'est ce qu'on fait. On est ensemble et on veut chanter des chants pour rendre hommage à Jésus-Christ ce matin. C'est la raison pour laquelle on chante et c'est la raison pour laquelle on chante ensemble. Je sais que vous ne connaissez pas tous les chants. Je sais que vous n'êtes pas habitués. Mais on essaie de vous faire participer. Est-ce que vous n'êtes pas habitués pour chanter avec nous un peu? On essaie de vous faire participer parce qu'on veut chanter ensemble ces chants de Noël. Ce matin, intentionnellement, ce n'est pas un concert. On veut que vous participiez. Et ce matin, on a juste mis off la radio. On a arrêté la radio parce qu'on ne voulait pas juste chanter. Vous savez, on aurait pu chanter « Baby, it's cold outside. Santa Claus is coming. » On aurait pu, mais on ne voulait pas parce qu'intentionnellement, on trouvait que c'était bien de juste s'arrêter dans tant des fêtes et de ne pas oublier la raison de la saison, la raison de Noël, la naissance de Jésus-Christ, et de juste chanter des chants qui nous rappellent que Jésus-Christ est né à Noël. Amen? Le deuxième personnage qu'on voit dans l'histoire, c'est Hérode. Et ça nous dit que le roi est profondément troublé. Pourquoi? Il faut comprendre qu'Hérode est appointé par Rome pour être, à cet endroit-là, le roi des Juifs. Lui-même n'est même pas Juif, mais Rome l'appointe pour régner et diriger et contrôler les Juifs pour être là. Et il a un peu maniaque, une phobie d'être, il a cette peur d'être détrôné. À un tel point qu'Hérode va tuer dans l'histoire, on le voit, il tue tous les gens qui menacent son trône. Il va aller même jusqu'à tuer sa femme, son beau-frère et même deux de ses fils, par peur d'être détrôné de son trône. Alors lorsqu'il apprend, il voit les mages, les grands sages arriver, lui annoncer qu'il a le roi des Juifs qui est né, il est profondément troublé. Vous comprenez pourquoi? Parce qu'il a peur justement de se faire détrôner. Alors il est troublé et même offensé, parce que c'est peut-être, on pourrait dire que c'est normal, parce qu'au bout de la ligne, Jésus va bousculer son moment, va bousculer son confort, va bousculer sa sécurité. Par sa naissance, il bouscule sa sécurité. Puis ce matin, c'est peut-être même offensant pour certains d'entre nous. Je m'explique. Parce que la réalité, c'est que dans ma vie, et si je suis honnête, dans ma propre vie même, on a cette tendance à retourner tout vers nous-mêmes et à nous proclamer nous-mêmes roi. On a cette tendance à être tellement égocentrique et à régner sur notre propre vie, à prendre nos décisions selon notre propre choix, notre propre cœur. Tout vient de nous et finalement, c'est nous le roi. Puis ce matin, on déclare, on a chanté « Le roi est né », « Un sauveur nous est né », on a chanté « Gloria in excelsis Deo » qui veut dire « Gloire à Dieu ». Mais ça peut être offensant et même troublant, parce que si on réalise ce qu'on chante, c'est quelque chose d'énorme. Ou est-ce que nous-mêmes, on a cette tendance à nous proclamer roi dans notre propre vie, puis il peut y avoir cette dualité d'un autre roi. Ça veut dire que dans nos vies, par nos paroles, par nos chants, on voudrait que Jésus soit le roi. Mais c'est difficile, parce que tout ce que je fais dans ma vie, j'ai tendance à me sauver moi-même de mes propres situations difficiles, alors que je n'ai pas besoin d'un roi pour me sauver, de Jésus-Christ pour me sauver. On a tendance à prendre nos décisions par nous-mêmes, au lieu de laisser Jésus diriger et régner sur nos vies. On a tendance, même pour notre ciel, même pour ton paradis, tu veux faire des bonnes actions, au lieu de faire confiance qu'il y a un sauveur qui est né par grâce et amour pour toi et t'amener. Il est le seul chemin, la vérité et la vie, la vie éternelle. Mais ça peut être troublant, parce que c'est ce choc, cette dualité-là qui est en nous, de dire, il y a un autre roi que moi, et lui doit régner sur ma vie. Est-ce que vous me souviens? Alors, Hérode vit ce choc-là, ce trouble-là. Il est offensé et va comploter un plan pour faire tuer ou éteindre la menace, faire tuer les enfants. On le voit plus tard dans l'histoire. Alors, les mages, eux, quittent Hérode et vont voir l'enfant. Et ça nous dit qu'ils virent l'enfant avec Marie. Et vous savez, dans notre conception populaire, on visualise ce moment-là comme étant, « Bon, une belle soirée à Bethléem, tout ça, il y a une étoile spéciale qui monte dans le ciel, ça apparaît là. » Les mages voient ça, sont comme tous excités, sortent de chez eux, marchent un peu, vont jusqu'à la crèche et voient le bébé Jésus dans la crèche. Puis, c'est ça. Hein? C'est la conception populaire qu'on a et c'est ce qu'on voit sur nos cartes de Noël, OK? On voit les trois mages dans la petite crèche avec bébé Jésus. Mais la réalité, c'est que la distance parcourue, les spécialistes nous disent, c'est environ 1450 kilomètres. Donc, c'est la distance entre Gaspé et Ottawa, OK? Juste pour vous donner une idée, il y a un homme qui s'appelle Frédéric Dion, en 2011, qui a fait cette distance de Gaspé à Ottawa. Il a fait 42 kilomètres par jour, un marathon, OK? Un marathon par jour. 42 kilomètres par jour, cinq jours sur sept, pendant sept semaines, pour marcher de Gaspé à Ottawa. Alors, laissez-moi vous dire, les mages sont des vieux sages. Ce ne sont pas des marathoniens. Ils ne l'ont pas fait en une nuit. Ils ne l'ont pas fait en sept semaines. Mais il y a des gens qui vont nous dire qu'ils l'ont fait en environ un peu moins de deux ans. Ça l'a pris deux ans avant que les mages se rendent jusqu'à l'enfant Jésus. Puis, en plus de ça, ils vont arrêter de voir Hérode. Donc, ça l'a pris plus de temps. Et en plus de ça, en passant, c'est pourquoi Hérode, juste après, Hérode va faire tuer les enfants en bas de deux ans. Parce qu'il sait approximativement l'âge de Jésus. Alors, il va faire tuer tous les bébés de la région en bas de deux ans. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, je trouve que ça change la dynamique. Les mages arrivent et Jésus a environ deux ans. Vous savez, les enfants de deux ans, moi, j'ai un petit gars de 17 mois en ce moment. Et ils ont tous, il y a des dénominateurs communs pour tous ces enfants-là. Je veux dire, va à la pouponnière et tu vas remarquer, ils ont tous la guédée au nez. Ils ont tous un 17 mois, 18 mois, ils ont toutes la guédée au nez. Ça se ressemble tous. Moi, le mien, il n'a pas peur de rien. Il se garroche partout. Il saute partout. Puis, des fois, tu sais, en tant que parent responsable, à un moment donné, il faut que tu l'arrêtes. Il faut que tu le protèges. Il faut que tu lui dises des consignes. Puis, là, c'est comme, des fois, ça arrive. OK, Liam, non, 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 on ne saute pas en bas des escaliers. Alors, on l'arrête. Et là, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? C'est la crise. Oh, il fait des crises. Oh, oui. Et la crise, c'est quoi pour un enfant de deux ans? C'est ça. Il se met tout mou. On dirait qu'il se disloque tout le corps. Puis, en plus, Liam, lui, a tendance à se balancer la tête par en arrière. Puis, c'est comme... Et là, tu essaies de le prendre, mais il est tout mou. Puis, c'est... Ça, c'est un enfant de deux ans. Et là, qu'est-ce qui arrive après ça? On le chicane, on le prend, lui, puis tout ça. Puis, vous savez, les enfants de deux ans sont les seuls qui sont capables d'intimider n'importe qui ici dans la salle. Parce qu'il va s'arrêter, il va te fixer, droit dans les yeux, puis il ne va pas te lâcher pendant une demi-heure s'il faut. Jusqu'à temps que tu fasses comme... OK, arrête, arrête. Arrête, tu mets timide. Et le pire là-dedans, c'est que les enfants de deux ans vont te regarder, vont te fixer, vont t'intimider, puis ils vont faire caca en même temps. Ils t'intimident en étant en toilette. Ça, c'est quelque chose. Tu sais, on dit que le terrible two, là, non, 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 c'est pas juste à deux ans que ça commence. Moi, je commence à l'expérimenter un peu. Ça commence avant, où sa seule réponse, c'est non, hein. La seule réponse d'un enfant de 17 mois, de deux ans, c'est non, 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 non. Alors, ça change la dynamique. Imagine un peu le portrait où tu as Jésus, quasiment deux ans, peut-être 17 mois, on va se l'imaginer comme ça. 17 mois, et il a la guédille au nez, OK, parce que tous les enfants l'ont. Alors, il y a un peu de mauve ici, et là, ça coule. Et tout à coup, là, il court partout, il a peur de rien, évidemment. En plus de ça, c'est le Fils de Dieu. On peut-tu s'entendre qu'il a peur de rien. Alors, il court partout, il court partout. Et là, il m'a emmené Marie, il l'arrête, attention, Jésus, fais attention. Et là, Jésus fait une crise, et là, il part, il se met. Et puis, il chiale, il commence à chialer. Et là, il m'a emmené, toc, 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 ça cogne à la porte. Et qu'est-ce qu'un enfant fait? Il devient tout sage, hein? Ben oui, ben oui. Il devient tout sage. Et là, attends, et là, c'est les mages, les êtres, les hommes les plus sages qui rentrent. Ils les fixent. Les intimident. Les hommes les plus sages de la terre. En faisant un caca. Et ça, c'est Jésus. Et là, tout à coup, Marie va dire, ah, wow, les mages sont là. Et là, les mages arrivent pour donner des cadeaux à Jésus. Est-ce que tu veux les cadeaux, Jésus? Non, 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 non. Jésus, est-ce que tu dis merci? Non, 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 non. C'est ça qui prend place. C'est ça qui prend place. Ça change la dynamique. Mais c'est ça qui prend place. Et ça nous dit que les mages vont tomber à genoux et lui rendir hommage. À genoux devant le terrible two. OK? Ça prend de l'humilité. Vous savez, un homme ne se met pas à genoux fréquemment et intentionnellement. Il va le faire pour quelques occasions. Puis il va le faire surtout, surtout pour une occasion. Puis c'est ses fiançailles. Lorsqu'il fiance une jeune femme, il va se mettre à genoux dans cette attitude d'humilité, dans cette attitude d'abandon à son épouse, de service, d'engagement. Et il y a tout ça qui prend place lorsque l'homme se met à genoux pour fiancer. Et en même temps, ce symbole de « je veux t'élever. » « Je veux t'élever. » « Tu es importante pour moi. Tu es plus grande que moi. Je m'agenoue. » Il y a tout ça dans ce moment-là de fiançailles. Puis ce matin, j'aimerais vous proposer de rencontrer Jésus. J'aimerais vous proposer de rencontrer le petit enfant. J'aimerais vous proposer qu'on ait cette même attitude-là de dire, « Jésus, tu as grandi maintenant. Tu n'es plus le petit enfant. Tu as grandi. Tu as vécu d'une manière parfaite. Tu es mort comme un bandit sur la croix pour moi. Tu es mort, mais tu es ressuscité. Ton histoire ne s'arrête pas là. Tu es ressuscité. Et tu es encore vivant aujourd'hui par ton esprit. Et tu agis encore et tu parles encore aujourd'hui. Et de dire, d'avoir cette attitude, « Jésus, je veux te rencontrer. Je veux m'abandonner à toi. Je veux t'élever, toi. Je veux me mettre à genoux devant toi. » J'aimerais vous proposer cette même attitude, de se mettre à genoux, de rendre hommage à Jésus. Et les mages vont lui offrir un cadeau de l'or, de l'enceint et de la mire. Vous savez, c'est un cadeau qui a l'or, de l'enceint et de la mire. Ça a de la valeur. Mais ça a aussi une symbolique derrière tous les cadeaux. Mais ce qui est intéressant, c'est que les mages pensent donner un gros cadeau à Jésus et à la famille. Mais en fait, c'est Dieu qui est en train de donner le plus beau cadeau de Noël. C'est Dieu qui est en train de donner le plus beau cadeau pour l'être humain. Et c'est son Fils. Dieu est en train de donner son Fils. Alors, les cadeaux des mages perdent un peu leur importance. Alors qu'on réalise que Dieu a envoyé son Fils et nous l'a donné. Vous savez, quand j'étais jeune, je ne me rappelle pas si c'est pour la période de l'Halloween ou de Noël ou quoi que ce soit. Mais souvent, dans mon bol de Noël, je ne me rappelle plus, on recevait en cadeau une clémentine. Est-ce qu'il y a des gens, vous avez déjà reçu une clémentine à Noël ou dans ce coin-là à l'Halloween? Mais quel cadeau poche! Nous, ils donnaient ça des fois à l'église. Quel cadeau poche pour un enfant qui venait passer de l'Halloween et recevait une clémentine à la place. Avec deux ou trois arachides. Moi, je suis content de la fête d'automne d'aujourd'hui puisque c'est incroyable. Alors, je recevais des clémentines puis je me disais, quel cadeau poche pour vrai! Puis jusqu'à temps que dernièrement, j'ai réalisé c'était quoi, c'est quoi ça voulait dire, c'était quoi le symbole derrière la clémentine. Et voici ce que ça nous dit. Cet agrume a longtemps été si rare qu'il n'était offert que pour les grandes occasions. Cadeau de cours sous les rois de France. Cadeau de Noël dans les familles les plus modestes jusqu'à l'immédiat après-guerre. Finalement, c'est un cadeau de grande valeur. Mais quand tu ne sais pas la symbolique de la clémentine, tu dis que c'était une clémentine. Mais quand tu réalises que c'était quelque chose qui valait cher, un agrume qui valait cher, ça avait une grande valeur. Vous savez, c'est un peu la même réaction qu'on a avec le cadeau que Dieu nous a donné son Fils. C'est que parfois on sous-estime ou on le banalise un peu. C'est banal, Dieu qui a donné son Fils. C'est comme une clémentine, quel cadeau bien normal. On le banalise, on l'oublie, il se perd dans les cadeaux, il se perd dans toute la frénésie Noël, il se perd dans le temps des fêtes, il se perd dans la dinde, puis le cadeau de Dieu se perd avec le Père Noël, puis tout ça. Vous comprenez, c'est bien tout ça, c'est correct, mais... J'ai juste que parfois on oublie que ce que Dieu a fait pour nous, il a donné son Fils, et son Fils était d'une grande valeur. Son Fils était d'une grande valeur pour nous. Son Fils, il est le seul chemin de la vérité et de la vie. Il change nos vies, il bouleverse ma vie, il a cette capacité de me rendre heureux, il est ma sécurité, ma joie, ma paix, mon espoir. Il est celui qui m'aime, malgré tous mes défauts, malgré toutes mes inconstances et mes défis et mes échecs. Ça, c'est Jésus. Mais Dieu a dit, je suis prêt à te donner quelque chose qui a le plus de valeur pour moi, mon Fils. Et ce matin, j'aimerais te proposer ou t'inviter à recevoir ce cadeau, à recevoir Jésus. Recevoir Jésus, et puis dans nos vies, on banalise peut-être, puis juste de s'arrêter et de dire, Jésus, de s'arrêter et de dire, Dieu, merci pour ce cadeau que tu as envoyé pour nous. Merci pour ton Fils Jésus. Ce matin, on veut s'agenouiller devant toi, puis t'élever, te rendre hommage. Amen. Je vais vous inviter à vous lever tous ensemble. Je vais vous inviter. Les musiciens peuvent peut-être venir me rejoindre. Et voici ce qu'on va faire. Alors, ce matin, on va prier en famille, parce qu'on fait tout en famille ce matin. Donc, on va prier en famille. Alors, voici comment ça va se passer. Je vais prier, puis vous allez répéter tout simplement après moi, OK? Et s'il y a des gens, tu n'es juste pas à l'aise de prier, il n'y a pas de stress. Abstiens-toi, puis ce n'est pas de problème. Et s'il y a des gens, tu ne comprends juste pas, puis tu dis, c'est la première fois que je fais ça, c'est un peu bizarre. C'est correct, fais juste répéter avec nous, il n'y a pas de troubles, OK? Vraiment pas de stress. J'aimerais juste qu'on prie ensemble, cette prière qui disait, Dieu, je veux te rencontrer, je veux t'élever, je veux m'abandonner à toi, puis je veux t'élever dans ma vie. Je veux que tu sois le roi. Amen? OK, good. Prions ensemble, peut-être pencher la tête, fermer les yeux. Ô Dieu, merci d'avoir donné ce qu'il y avait de plus précieux pour toi. Merci d'avoir donné le plus beau cadeau, Jésus-Christ, ton Fils. Ce matin, avec humilité, nous voulons nous abandonner à toi, Jésus, devant l'enfant qui est mort pour moi, ressuscité et encore vivant par son esprit. Jésus, sois le roi de ma vie. Amen.